... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, les titres de ce mercredi. A chaque rentrée, c'est la même rengaine, le casse-tête des étudiants pour se loger dans la métropole bordelaise où les prix ne cessent de grimper et vous verrez que la crise sanitaire n'arrange rien cette année. Mobilisation des salariés de Guétrague à partir de ce mercredi soir. Leur objectif, exprimer leurs inquiétudes après l'annonce du retrait de Ford du capital de l'usine. Vous entendrez dans ce journal la réaction du syndicaliste Philippe Poutou, ancien salarié de Ford Blancfort. Et puis vous découvrirez un moyen totalement novateur de pratiquer une activité physique. Le LU, c'est un mur interactif et l'association du sport athlétique mérignac et le SAM vient d'en faire l'acquisition. Chaque année, c'est la même galère pour les étudiants. Se loger dans une grande ville devient un véritable casse-tête d'une part car les prix des loyers ne cessent d'augmenter. Ils représentent d'ailleurs la plus grosse charge des étudiants. Regardez à Bordeaux, un étudiant dépense en moyenne 565 euros pour se loger. À La Rochelle, c'est autour de 483 euros. À Pau, Limoges et Poitiers, c'est un peu moins cher, environ 350 euros mensuels. Et dans la métropole bordelaise, en plus, des prix qui peuvent être rédhibitoires. La pénurie de biens en location s'est encore aggravée depuis 2017. Le phénomène Airbnb n'arrange rien en cette année. La crise sanitaire a freiné le turnover. Le manque de logement dans le public comme dans le privé se fait donc cruellement sentir pour les étudiants en cette rentrée 2020. On fait le point avec Dominique Parmentier. J'ai commencé le 29 juillet à chercher un logement dans des agences, dans des résidences, avec des particuliers. C'était vraiment pénible de trouver un logement. Ça fait plusieurs mois que je cherche. Dans Bordeaux, c'est très cher si on prend en privé. Et logements, même sociaux et tout, c'est super dur, pas de place. Aujourd'hui dans le parc privé, inutile de chercher à Bordeaux. Ici, tous les appartements ou studios qui auraient pu intéresser les étudiants sont déjà loués. Dans cette agence, près de l'hôtel de ville, un appartement de 562 euros au Chartron, mis en ligne hier soir, a déjà reçu une cinquantaine de demandes. Et il n'y aura qu'un élu. La pénurie a commencé en 2017. Elle n'a fait que se poursuivre en 2018. Pour s'aggraver en 2019 et à nouveau, bien évidemment, en 2020, on constate par rapport au nombre de logements alloués, 20% de moins. Donc sur le nombre constant. Je vous donne un exemple. Effectivement, sur 400 logements alloués, cette année, nous avons 70 logements de moins que l'année dernière. D'un côté, la demande augmente du fait de l'attractivité de l'université bordelaise. De l'autre, l'offre se raréfie, faute de construction suffisante, amplifiée par le phénomène Airbnb. Du coup, aujourd'hui, le marché privé immobilier ne peut pas satisfaire la demande des étudiants, reconnaît l'UNIS. Du côté des résidences universitaires, l'attention est forte également. Le CRUZ, qui propose en cette rentrée 7600 places aux étudiants dits prioritaires, ne peut pas non plus satisfaire toute la demande. Une situation aggravée par un phénomène lié à la crise sanitaire. A savoir la conservation de leur logement en nombre plus important que par le passé des étudiants qui étaient logés déjà en 2019. Donc vis-à-vis des jeunes bacheliers notamment qui ont accédé à l'enseignement supérieur, la situation s'est davantage tendue en cette rentrée 2020. On est toujours sur un niveau de l'ordre de 10 demandes pour une offre. La construction de nouvelles résidences à court et long terme est bien sûr à l'ordre du jour. Mais cela ne répondra pas à l'urgence. Pour l'UNIS, il faut agir et vite. Pour éviter que nos étudiants dorment dans les voitures ou dans des tentes canadiennes ou reviennent en arrière et ne puissent pas suivre un cursus qui leur a été destiné. Et donc l'université bénéficie de plusieurs hectares de terrain. Il existe des logements modulaires qui peuvent s'empiler et qui peuvent répondre à l'urgence en attendant la construction de logements. En attendant, Mohamed vient d'intégrer cette résidence crousse rive droite, tandis que Constance, elle, ne rêve que de la quitter pour un logement plus grand. Ils ont tenté jusqu'au bout de maintenir l'événement, mais la crise sanitaire a eu raison du festival Climax. Pour sa sixième édition, l'écomobilisation devait se tenir encore une fois à Darwin dès demain et jusqu'au 20 septembre. La décision prise hier rejoint donc la longue liste des festivals annulés ces derniers mois pour cause de Covid-19. Parmi les derniers en date en Gironde, on peut citer le festival Electro Millésime à la Réole ou encore Armelé à Aézine et qui viennent donc d'être annulés. A noter également dans la région cette marche blanche organisée samedi à Hynx dans les Landes. Un événement en mémoire de Florian Lambourg, le jeune homme de 22 ans, est décédé la semaine dernière dans un accident du travail après la chute de deux étagères métalliques. C'était sur le site de l'entreprise Rezano. Sa famille souhaite donc lui rendre ce samedi un dernier hommage. Mobilisation des salariés de Getrag. Ce mercredi, à partir de 22h, c'est l'usine sœur et voisine de Ford à Blanquefort. Ils sont appelés à un débrayage de 24h. Objectif, exprimer leurs inquiétudes après l'annonce du retrait de Ford du capital de l'entreprise. Philippe Poutou était sur d'autres plateaux hier soir. L'ancien salarié de l'usine Blanquefortaise est revenu sur ses 12 ans de combat menés face aux constructeurs automobiles. pour nous permettre de mieux comprendre ce qui pourrait se profiler pour Getrag. Écoutez. Aujourd'hui, oui, il faudrait mener cette bataille-là. Mais les leçons à tirer, c'est peut-être à la fois sur ce qu'on revendique, mais aussi le rôle des pouvoirs publics. Parce qu'on peut considérer qu'on ne peut pas empêcher les multinationales de partir. Mais par contre, un outil de travail comme les usines Ford, qui ont été financées par de l'argent public pendant toute la présence de Ford, pendant plus de 40 ans, on pourrait penser que cet outil-là, il devient en partie public. Et ce serait au pouvoir public, à l'État et aux collectivités territoriales, à un moment donné, de reprendre cet outil-là, de le réquisitionner et de dire à Ford, vous voulez partir ? Eh bien nous, on prend ça et de faire en sorte que cet outil-là soit utilisé à autre chose, à fabriquer des choses utiles à la population. On le voit en plus avec la crise sanitaire qu'il y aurait des tas de besoins. Et pourquoi l'État ne prendrait pas en main ça ? Et c'est ce qu'ils n'ont pas osé faire pour l'usine d'affaires. Pourtant, il y a eu des comités de pilotage avec l'État, les pouvoirs publics locaux, mairie de Bordeaux, mairie de Manquefort, conseil régional, la métropole bordelaise également, qui avait pris le dossier en main. Ça n'a pas suffi, ça, à l'époque ? Mais non, parce qu'en fait, les pouvoirs publics ou l'État, enfin toute la chaîne des pouvoirs publics a tout le temps hésité. En fait, la mobilisation les a poussés à agir parce qu'on se rappelle qu'avant qu'on se mobilise, on envoyait des courriers. Mais bon, finalement, il n'y avait jamais de réponse parce que tout le monde considère qu'il n'y a pas véritablement de danger. Et souvent, les élus ou les pouvoirs publics se disaient vite rassurés par les discours de Ford. Et aujourd'hui, on pense que... C'est ce qui s'est passé avec Bruno Le Maire dans les derniers temps. Oui, voilà. On voit que les élus ou les gens en responsabilité, ils sont vite... Ils essaient d'avoir vite un discours rassurant. Et donc la mobilisation, elle met la pression. Donc en fait, d'un côté, on a une multinationale comme Ford qui met sa pression à elle. Et de l'autre côté, c'est la lutte des salariés. Et c'est vrai que dans ce rapport de force-là, à un moment donné, on aurait peut-être pu imposer justement la sauvegarde du site. Et bon, finalement, on a perdu. Avez-vous déjà entendu parler du LUS ? C'est un mur interactif qui permet de pratiquer une activité physique, un concept totalement innovant qui vient d'être acquis pour la première fois en Gironde par le SAM Cohésion Sociale. C'est une association mérignacaisse qui oeuvre pour rendre accessible le sport à tous les publics. Les animateurs qui seront amenés à l'utiliser l'ont donc découvert, il y a quelques jours, dans les locaux du Digital Campus, des bassins à flots. Sandrine Mancipose. Faire travailler la tête et les jambes, voilà ce que propose ce mur interactif. Un équipement venu du Canada qui peut s'installer partout et transformer n'importe quel lieu clos en salle de sport. D'abord, on est face à un mur, on n'est pas face à un écran et donc on n'est pas sujet à la lumière bleue. Ensuite, on va réaliser des mouvements sportifs tout en jouant à un jeu vidéo. Et voilà ce qu'il y a d'innovant, c'est qu'aucune console de salon fait ça. Parce que les consoles de salon, elles renvoient la lumière bleue de la télévision. Et puis on agit avec des manettes mais seulement sur le haut du corps. Ici, tout le champ d'action moteur va être mis en place. On va courir, sauter, attraper et réaliser des mouvements sportifs grâce à la projection des jeux vidéo. ... de la première plateforme multimédia créée dans cet objectif. Sa particularité s'adressait aussi bien aux enfants qu'aux seniors. Un atout qui a séduit le SAM Cohésion Social dont la mission est de développer des actions en faveur des publics les plus éloignés de la pratique sportive. Alors nous, on cherchait une solution innovante pour faire bouger les gens sans qu'ils s'en rendent compte. de façon ludique. Et donc, voilà, je pense qu'avec cet outil-là, on va pouvoir, en prenant ce prétexte-là, faire bouger les gens. Et nous, on pense que bouger, c'est bon pour la santé. Vous allez faire bouger aussi bien les enfants que les seniors ? Voilà, tout à fait. On l'a d'abord imaginé, nous, dans notre concept en EHPAD, auprès des seniors dépendants. Mais c'est un système qui est développé au Québec. Et là, ils utilisent principalement dans l'éducation nationale, puisque c'est des jeux très éducatifs. On peut apprendre à compter, à lire, à faire plein de choses. Et en même temps, on bouge. Un mur au potentiel énorme que le SEM Cohésion Social a utilisé dès le lendemain de la formation de l'ensemble des membres de son équipe. Figurez-vous que le Tour de sport est toujours en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. On fait le point sur l'étape du jour dans un instant avec le Focus Sport, mais d'abord la météo. Merci. 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 Merci.